Il est 8h du matin, le réveil vient de sonner et le réveil est très dur, vraiment très dur. J'ai eu trop envie d'y aller, donc dans 5 minutes je vais me lever avec plein de force, mais là, j'ai que l'envie de me rendormir. Je me suis rendormie. Bon allez, là c'est toi, je me réveille. Comment est-ce qu'elle a bien dormi le bébé ? Bon, alors, je suis prête, j'ai préparé mon sac. Si vous avez vu les grilles que j'avais fait sur Instagram et TikTok, je vais aussi emporter les petits badges. J'avais préparé des petits badges comme ça et en gros, si vous me croisez, vous en avez un. C'était plutôt sympa je trouve. Donc je prends ma caméra, mon micro, les petits badges et il faut que j'aille retirer de l'argent parce que je suis sûre que je vais dévaliser la bourse. J'ai des bisous mon petit chien. Fassez une bonne journée. Après avoir retiré de l'argent, je me suis arrêtée à la boulangerie parce que quand même, faut pas déconner, un petit déj à 8h du matin, c'est plutôt agréable. Et on a pris la voiture avec ma sœur et mon neveu. Direction Béthune à la bourse. Salut à tous ! Ça y est, on est du coup à Auchan-Béthune. Et on va à la bourse aux reptiles de Béthune. Et on fait l'intro dans la vidéo parce que comme c'est dans un Auchan, sinon c'était dans un parking un peu moche. T'es content d'être ici ? On va voir quoi du coup ? On va voir... Pas des crocodiles. Pas des crocodiles ! On va voir peut-être des caméléons, avoir des reptiles. Ils vont quoi les caméliens ? Les caméliens, ça se colle comme ça. Oui, c'est vrai, ça se colle comme ça. Tu vas aider Tati à choisir des insectes ? Bon bah c'est parti, on y va ! Je voulais y aller à 10h à l'ouverture pour éviter que toutes les espèces cool soient déjà parties. Sauf qu'en fait, tout le monde a eu la même idée que moi. Et on s'est retrouvés à devoir faire la queue pour rentrer. A l'intérieur, il y avait un monde de dingue. Mais c'était vraiment une super bourse. Dans les bourses aux reptiles, on peut y trouver des reptiles bien sûr, et tout le nécessaire pour l'élevage. Mais on peut aussi y retrouver, ce qui m'intéresse moi le plus, des insectes. Parce qu'en fait, mine de rien, les reptiles et les insectes, c'est un monde qui est vachement proche. Souvent, les gens qui aiment les reptiles ont été amenés à élever des insectes pour la nourriture, et sont même carrément tombés amoureux d'eux, au point de faire des élevages d'espèces exotiques pour leur plaisir, comme animaux de compagnie. C'est un peu pour ça que ces deux mondes-là sont très proches. Et qu'on retrouve des insectes en bourse aux reptiles. Bon, j'ai pas mis longtemps à craquer, j'ai commencé par des phasmefeuilles. Philium giganteum. Et j'en voulais, j'avais dit la veille que je voulais en acheter. Donc c'est pas un achat compulsif. Dans la bourse, on retrouve aussi des vendeurs de plantes. Et ça, c'est plutôt cool si vous voulez commencer à acheter des plantes pour agrémenter vos terrariums, ou bien en rajouter. Mais la bourse aux reptiles, ça permet aussi d'éduquer. J'ai vu plein d'animaux différents avec mes neveux, ça permet de lui montrer plein de choses. Et l'éduquer a des tas de trucs cools. Surtout qu'il y a aussi des stands qui sont dédiés à l'éducatif et à la prévention pour les espèces. Par exemple celui-là, avec de la prévention anti-trafic de tortues terrestres, et l'explication des nouvelles législations pour les nouveaux animaux de compagnie. Mais revenons à ce qui m'intéresse le plus, les insectes. J'ai vu des espèces vraiment géniales. Et je me suis arrêtée très longtemps sur le stand d'Isopodmania, où j'ai complètement craqué. En même temps, ils avaient des trucs trop cools. J'ai commencé par acheter des chlorocala africana, en stade larvaire. J'ai enchaîné sur un couple de yules que je vais offrir pour la Saint-Valentin à mon chéri. Ouais, ouais, un cadeau plutôt original pour une Saint-Valentin, mais il va kiffer. Et j'ai bien sûr pris un paquet de substrats pour mes larves. Mais on a continué, on a croisé des youtubeurs, et j'ai pu aller faire un petit coucou aux copains de chez Montibule. Ouais, sauf qu'à côté de lui, il y avait un stand d'escargot géant. Et là, je m'étais dit que je craquais plus. Sauf qu'en fait, vous avez vu la bête ? Moi, je peux pas, en fait, ne pas craquer. Il est juste magnifique. Il est gros, il est baveux. C'est un gastéropode. J'en ai jamais élevé. Je vais craquer, je suis obligée. Donc bah voilà, en fait, j'avais pas le choix que d'en prendre. Ils sont juste trop beaux. Donc j'en ai pris deux. Après la bourse, on a repris la route. J'ai été manger, j'ai ma grand-mère, des pâtisseries indécentes. Et je suis enfin rentrée. Du coup, je peux vous montrer mes petits achats. On commence par mes filium. Ce sont des phases de feuilles qui sont super intéressantes à élever. Et plutôt faciles. Alors, ça mange plein de feuilles, donc différentes. Moi, je trouve qu'ils ont une préférence pour les ronces. Mais on peut leur en donner plein d'autres. C'est vraiment une espèce que je cherchais depuis longtemps. Parce que celles-là, à l'âge adulte, elles font 12 cm. Donc elles sont très impressionnantes. Et les enfants et le public, en règle générale, l'adorent. Donc pour faire de la vulgarisation en entomologie et faire de la sensibilisation à la nature, c'est une super espèce. Donc comme je disais, ils viennent de Isopodmania. Donc n'hésitez pas à aller checker parce qu'ils ont des espèces très cool. Et j'ai pu discuter avec eux. Ce sont des éleveurs top. Maintenant, je vous montre mon petit couple Dilule. Je les trouve magnifiques. Ils sont super mignons. Mon copain avait failli craquer à la bourse de Juvisy pour en prendre. Du coup, je me suis dit que ça ferait un super cadeau de Saint-Valentin. Surtout qu'il en voulait pour son terrarium. Donc voilà, je suis très contente de les avoir trouvées et de pouvoir lui prendre pile une semaine avant la Saint-Valentin. Et enfin, voilà les petites larves de coléoptère que j'ai prises. Pareil, pour faire de la vulgarisation. C'est génial d'avoir des larves, je vais pouvoir faire plein d'images, expliquer le cycle de la vie des insectes. Et ça, c'est très très cool. Voilà le paquet de substrats Flakesol que j'ai acheté pour le développement de mes larves. Et enfin, voilà mes deux petits escargots géants que j'ai pris. Alors, ils sont belges et c'est génial parce que j'ai pu discuter du coup avec la dame qui tenait le stand. Et elle m'a expliqué plein de trucs sur eux. Donc pareil, je pense pouvoir bientôt vous faire une vidéo d'élevage. Ça va être trop bien. Je suis trop contente de les avoir. J'en voulais depuis tellement longtemps et je me suis enfin laissée craquer. Là, ils sont petits. Elle m'a dit qu'à l'âge adulte, ils allaient faire 400 grammes, ce qui est déjà pas mal du tout. Voilà, ça c'était mes achats. Donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup du coup à tous ceux que j'ai croisés à la bourse de Béthune. Et je vous dis à très bientôt parce que le 19 mars, il y a une autre bourse spéciale pour les insectes. C'est Anthomons. Donc je vous retrouve là-bas. Allez, salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501